Bienvenue dans la Matapédia. Cette belle vallée aux 18 lieux sur ces terres regorge de beauté naturelle et est habitée par un peuple accueillant et enthousiaste qui vous prépare en 2019 de nombreuses festivités diversifiées auxquelles vous prendrez part en devenant matapédienne et matapédien dans l'âme. Vous allez explorer notre territoire dont nous sommes si fiers et vous assisterez à travers de précieuses photos historiques à la naissance de nos villes et villages. On l'a vu, la construction du chemin Matapédia et celle de l'intercolonial avait nécessité de nombreux travailleurs. Une fois les travaux terminés, la plupart étaient partis, mais d'autres plus nombreux encore étaient venus à la terre promise. Avant cette ruée, parce que c'en fut une, la population passant de 628 habitants en 1889 à 2355 en 1900, il y avait quand même des gens Amkoui. Cela dit, d'autres colons viendront. Ils viendront en fait assez nombreux pour qu'Amkoui devienne le chef-lieu du comté. Amkoui, idéalement situé au carrefour du chemin qui mène à la Amkoui au sud et de celui qui mène à Matano Nord, à cheval sur la voie ferrée et le chemin Matapédia, placé au centre géographique d'une dizaine de villages distants de moins de 15 000, il était inévitable qu'Amkoui qui devint le centre névralgique de la Matapédia et le lieu de convergence de tous les services. Jonathan, on est ici pour parler chaleur, festival, tout ça. La ville d'Amkoui a toujours été dynamique l'été. Dis-moi, à quoi ça va ressembler en gros cet été? Encore une fois, on a beaucoup d'événements à la ville d'Amkoui durant l'été. Et aussi, on a une belle rivière qui traverse la ville, donc avec le parc Pierre et Maurice Gagné, on fait beaucoup d'activités dans ce parc-là pour notre population et aussi pour les touristes qui viennent nous visiter, qui sont de passage. On a un des plus beaux campings au niveau de la province, donc un camping privé, qui est géré par une OBNL chez nous. Donc, qui peut nous faire profiter de l'été et du plan d'eau sur lequel il siège. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. On a, depuis quelques années, bonifié notre offre culturelle avec une belle infrastructure dans notre parc municipal qui est l'Agora Lyon d'Amkoui. Donc, on reprend la programmation tous les dimanches après-midi. On a des spectacles prévus durant toute l'été. D'ailleurs, aussi, comme dans les autres années, on a des spectacles prévus pour la fête nationale et la fête du Québec sous l'Agora. Donc, ça va être un rendez-vous lors de ces événements. Et on a tous nos événements sportifs qui peuvent se présenter. On pense qu'ils se promènent dans toute la Matapédia. On pense au Grand Prix cycliste de la Matapédia, qui est au début août. On a le triathlon d'Amkoui, qui est directement dans le lac Bossé, près du parc Pierre et Maurice Gagné. Donc, on invite la population à s'inscrire et aussi à participer, à rester en forme, à se préparer pour cet événement-là. C'est nos événements qui se passent en août principalement. Le triathlon d'Amkoui, entre autres, est le 25 août. Si on revient un petit peu en avant, en début d'été, on a un autre tournoi qui est très populaire auprès de la population, qui se passe dans notre aréna aussi, qui est le tournoi néo-fugial, qui est sur la même surface. Donc, c'est un événement unique, pratiquement, au Québec, de pouvoir jouer au hockey, pas au hockey, mais au soccer, au foot, avec des bandes et avec une grande surface qui n'est pas dans un gymnase. Donc, c'est vraiment intéressant pour les adeptes de soccer intérieur. Et par la suite, on a notre… si je me souviens bien, en début juin, mi-juin, on a l'exposition agricole, qui est dans le stationnement entre l'aréna et le centre récréatif, qui attire grande foule avec leurs mini-fermes. Donc, c'est vraiment intéressant avec des activités qui se passent là, grâce à nos agriculteurs et la société qu'on a ici. Donc, c'est un événement qui est très couru. Très familial. En effet. On a court au marathon qui revient. J'ai d'ailleurs annoncé ce matin la date qui est le 1er juin, qui est la fête nationale de l'activité sportive et des saines habitudes de vie au niveau du fédéral. Donc, on a décidé de bouger un petit peu la date cette année pour pouvoir coïncider avec cet événement-là qui est national. Donc, on vient juste d'avoir une subvention que j'annonce prochainement pour cet événement-là d'ailleurs. Et on veut devenir la municipalité la plus active du Canada. Donc, on va se lancer dans un concours prochainement. Donc, c'est quelque chose qui va être intéressant. Oui. Ça serait mérité. Ça serait très intéressant. On a un climat beaucoup sportif à Amcoui. Donc, avec tous nos événements qu'on a. Donc, c'est quelque chose qui ressort et qui paraît depuis des années avec toutes les actions qui ont déporté depuis toutes ces années-là. Ça démontre qu'on a une population très active. Oui. Sans oublier aussi le golf. Il va y avoir sûrement des activités là aussi. Oui. Tout le long de l'été, encore là, on a un très beau site pour la pratique du golf. Donc, juste à la sortie de la ville. Donc, on attire des gens qui sortent de la Matapédia, qui viennent jouer au golf chez nous. Donc, on a des excellentes qualités de verre et d'infrastructures de ce côté-là. Donc, on est très fiers de pouvoir avoir cette infrastructure-là à Amcoui. D'ailleurs, on a aussi des beaux sentiers de VTT qui sont très bien aménagés. Puis, on a un festival vers la fin de l'année. Donc, on invite la population. C'est dans le coin de septembre. Donc, on peut en profiter de ces beaux sentiers-là. Les touristes viennent, donc les citoyens aussi de la Matapédia et de la ville d'Amcoui peuvent en profiter. Évidemment. On voit que ça bouge encore à Amcoui. Merci beaucoup. Et on peut suivre toutes ces activités sur Facebook, évidemment. Exactement. C'est notre premier point de contact pour rejoindre notre population et notre page Facebook. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler aussi. Ça va nous faire plaisir. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Le 31 mai, ici à la salle Jean-Cassette, avec la diffusion Mordicus. Ça s'appelle Brume 3. C'est la troisième édition d'un show, on pourrait dire expérimental ou, bref, on aime bien ça dire hors norme. Et cette année, c'est un peu la continuation du show qu'il y a eu l'année passée. Ça fait que c'est avec le même collectif d'artistes, c'est toute la gang de Souffle, dont j'ai fait partie, qui va nous venir vous montrer des nouvelles pièces, des nouvelles compos, des nouvelles projections, du slam et bien de l'improvisation musicale mélangée avec du dead metal. Ça fait que c'est à peu près une grosse soirée. Je vous présente rapidement la programmation. On va accueillir des artistes formidables. Un artiste, entre autres, qui a passé au début, je pense que c'est un des premiers qui nous a présenté les pédales loupes. Un soir de spectacle, c'était Dumas. On est à l'Hôtel de Ville. Donc, il va revenir le 17 juillet dans la salle Intimiste, évidemment, la salle Jean-Cassette. Là, on commence notre été pas d'amiante. C'est ça qui est le fun. On va avoir un été complet avec de l'aller à climatiser. Et par la suite, le lendemain, on aura King Melrose, le 18 juillet, qui ferait très plaisir à Gab. Gab va venir même le présenter. Et évidemment, le 3 août, on aura notre porte-parole qui sera là, Tire le Coyote. Et en première partie, on aura Nicolas Jemus. Si vous ne connaissez pas ce gars-là, vous allez voir cette soirée en plateau double, Nicolas, il est fantastique. Moi, j'ai découvert, entre autres, on l'a eu en showcase au Rosec, mais on l'a vu aussi à Petite-Vallée l'année passée. C'était tout à fait fantastique, les paroles. Donc, je pense que cette soirée-là, on va peut-être manquer de place. On mettra du monde debout, on ouvrira les rideaux, tout simplement. On va faire aussi, on fait toujours, lors du Réseau d'été, une place à nos artistes matapédiens. Et il y en a sûrement qui connaissent Gino Boucher, Gab, Gabou, pour les intimes. Donc, Gab, un nouveau Ben, vous savez qu'Obscur, c'est du passé, peut-être qu'ils reviendront plus tard. Mais Gab a maintenant une nouvelle formation, ça s'appelle Gab et les dynamiteurs. Ils ont sorti des covers et des pièces originales aussi de leurs crues. Donc, on va laisser une place à ces gens-là le 10 août, c'est un samedi soir. Et sa première, moi, je les ai vus répétés, ça va brasser, puis pas à peu près. Ça va être un beau soir de scotch, je pense. Et le 13 août, on va accueillir les belles paroles de David Goudreau. David, en 2020, on va le faire avec les étudiants de la Polyvalente, entre autres. Ça sera une belle semaine probablement de français, mais là, on va se le payer en salle intimiste cet été. Donc, les mots de David, à chaque fois qu'on l'a vu en showcase, David, c'était incroyable. Donc, on a bien hâte de l'avoir. On a bien ri à Gaspé avec Mélanie Ganimé. Elle n'est pas Gaminé, il y a une belle erreur sur le dépliant. On voulait faire un petit concours, mais là, tout le monde l'a vu. J'étais le premier en me disant, ah shit, on a fait une erreur là. Mais ce n'est pas grave, c'est l'été. Donc, Mélanie, ce fut des fourrées totales. Donc, c'est une humoriste qui est à découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Donc, vous viendrez la voir, c'est le 14 août. Et le vendredi, Jérôme 50, si vous n'avez pas écouté cet album-là encore, faites-le. Parce que c'est de la 30 des meilleurs artistes francophones au Québec aussi. On fait une belle participation cette année. C'est notre premier qu'on va faire en collaboration avec la Ville d'Amcouy à l'Agora Lyon, dans le parc Pierre et Maurice Gagné, Liquor Store. Ils sont 8 sur scène. C'est instrumental, des cuivres, de la guitare, ça sonne, ça bouge, ça groove. Donc, s'il peut faire un beau soleil à 2h, le 18, ça va être fantastique. Et on va terminer la saison, évidemment, le 20 août avec Guillaume Pinault, que vous entendez sur les ondes de Rouge FM dans les Fantastiques à 16h avec Véronique Cloutier. Donc, Guillaume, qui est tout à fait formidable, le chum d'Anne-Élisabeth Bossé. Donc, il commence à faire une percée dans l'humour. Donc, on va l'avoir cet été. C'est lui qui va terminer notre saison le 20 août. Donc, cette belle petite programmation va être en vente seulement le 4 juin prochain lors de notre grand lancement de programmation. Cette année, on présente pas loin de 28 spectacles, donc des nouveautés. On a des coups de cœur aussi qui s'en viennent. On a des spectacles qui sont complets. Hier, Marie-Numé affiche complet. Philippe Bond affiche complet. Lady Snack va afficher complet dans pas grand temps aussi. Il reste très peu de billets. Donc, c'est super le fond. On est sur une belle lancement continue. Bon, ceci étant dit, je vais me taire et vous pourrez voir la petite vidéo par la suite. Et toute la programmation sera en ligne, évidemment, sur notre site web et sur le Facebook. Au revoir. Vous pouvez nous voir. Nous sommes toujours prêts pour recevoir la cousine devenue beau-seronne ou le beau-frère qui est parti en ville avec ma sœur qui voulait pop en tout. Même les étranges, on est toujours contents de leur en mettre plein la vue. Parce que nous autres, les matapédiennes et matapédiens, nous sommes pas mal fiers de notre immense et magnifique terrain de jeu. En devenant membre de la TVC, vous contribuez à maintenir un véritable outil d'animation, d'information et de développement du milieu matapédien. Vous assurez la survie de notre organisme. Vous contribuez au métier de quatre emplois dans la matapédia. Vous démontrez votre soutien au seul média 100% matapédien. En devenant membre de la TVC, vous nous permettez de nous développer pour vous offrir du contenu de qualité et de nouvelles productions originales. Deux, les deux ! Pas de rust. Les deux ! Je vous souhaite... ... Les deux ! ... Sous-titrage ST' 501